Il y a longtemps que je traque tous ces Africains qui tirent l'Afrique vers le bas. C'est mon combat et j'invite beaucoup d'intellectuels à le faire. Mais j'ai souvent dit que l'Afrique, le retard de l'Afrique, c'est par notre propre faute. Donc, le leader du RDR qui a envoyé la guerre dans ce pays, je demande qu'il abandonne totalement cette idée de guerre. Vous savez, il y a la démocratie. Tous les cinq ans chez nous, si tu veux accéder au pouvoir, tu vas dans les urnes. Mais on ne peut pas faire de la violence une méthode d'accession au pouvoir. Alors, c'est ce que je dénonce chaque jour. Le RDR dit des choses sur moi, ce n'est rien. Il me traite de tous les noms, il m'insulte, ce n'est rien. Mais ce que je ne peux pas accepter, cher ami, ce que je ne peux pas accepter, ce que je n'accepte pas, c'est pourquoi je vous ai appelé. dire des mensonges sur ma personne, parce que je construis quand même avec ma petite conviction, ce pays aussi. C'est-à-dire faire en sorte que l'Afrique se relève. Je suis dans ce schéma-là. Vous comprenez ? Donc, je ne veux pas du tout que mon image soit salie par des pseudo-journalistes. Vous comprenez ? Donc, moi, je suis honnête. Je me bats avec honnêteté, avec probité. Le RDR peut m'insulter, je l'ai dit. Mais il ne faut pas qu'ils vont m'attribuer des propos graves que je n'ai jamais tenus. C'est ça. Un journal sérieux vérifie une information avant de la publier. Parce que dans le journal, ils ont dit que c'est un militant du EPI qui les a appelés pour leur dire que moi, j'aurais tenu ses propos. C'est ce qu'ils ont dit dans l'article. Mais vérifiez, ce groupe, oui, il a connu. Bagari Nimanga qui a fait, le journaliste, c'est son ami, c'est Boga Sivori. Moi, je travaille tout le temps avec Boga Sivori. Il aurait pu faire cette démonstration, mais il ne l'a pas fait. Alors, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui me connaissent et qui ont dû être choqués quand ils ont vu cela. Je voulais les rassurer tout de suite que je reste toujours le même soucouris. Celui qui se bat contre l'injustice, j'avais dit ça une fois. Je dis que ma région d'origine, nous, là où règne l'injustice, nous réagissons violemment. Nous sommes pour la justice. Vous comprenez ? Nous sommes pour la justice et je suis mis par ça. C'est pour cela que j'ai dit ce que le docteur Alassane Dramar a refait à la Côte d'Ivoire en envoyant la guerre pour qu'il soit candidat. C'est injuste. Il y a des innocents qui sont morts pour que lui, il soit candidat à une élection. C'est injuste. C'est pour cela que je me bats. Mais je crois que les Ivoirans vont comprendre que je n'ai pas changé. Je ne peux pas appeler. Je reste le même. Tu combats ceux qui amènent la guerre. Je ne peux pas appeler à la guerre. Je ne vais pas demander qu'il y ait la guerre dans mon pays. Ça, je ne peux le faire. Et je crois que cette clarification est nette. Je suis diffamé. Je ferai. Je verrai ce que je peux faire. Est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce que vous allez tenter une action en justice ? Parce que c'est également votre droit. Oui, justement. Je pense à ça, mais je veux voir le contexte. Il reste aujourd'hui 25 jours pour aller aux élections. Est-ce que tenter une action en justice n'est pas mettre de l'huile sur le feu ? Mais j'y pense. Mon conseil me dira ce qu'il faut faire. Mais il faut frapper pour que ce genre de situation ne se reproduise pas. C'est ça qui est ma conviction.